La guerre au monde, l'amour de mort Ça a l'air fameux ! Ça a l'air délicieux, oui ! Et alors Alain, en cette mi-mars, tu vas nous dire qu'il est temps de s'occuper de son potager ? Oui, il est temps, mais on ne s'envole pas pour autant. Nous ne sommes qu'en mars, les gelées peuvent encore faire quelques dégâts, mais il faut déjà le nettoyer. Le nettoyage du potager a une très grande importance, déjà. Il faut bien nettoyer son potager. Il faut toujours le nettoyer. Le nettoyage est important pour la raison suivante. Déjà, quand on plant, on sème des graines, il faut que la terre soit très fine et débarrassée de tous les encombrants qui pourraient nuire à la bonne germination. Et puis, en même temps, l'ennemi numéro un du potager, ce sont toutes les petites bestioles qui peuvent y vivre, comme les mulots, les surmulots, les souris, etc. Or, ce sont des petits mammifères qui détestent la publicité. Ils n'aiment pas être vus quand ils se déplacent. Quand un potager est propre, quand il est nickel, quand il n'y a pas de tas d'ordures, de tas de branches ou de tas de feuilles, il y a beaucoup moins d'animaux nuisibles et le résultat n'en sera que meilleur. Ensuite, il faut faire un joli potager. Ce n'est pas parce qu'on a un terrain destiné à la culture qu'il faut qu'il soit tristounet. Il faut y planter des fleurs. Il faut le rendre accessible. Et il faut avoir quelques notions également. Un légume, de quoi a-t-il besoin ? D'eau, de soleil. Très bien. Or, quel est l'ennemi dans un jardin de l'eau et du soleil ? Des arbres. Très bien. Bravo. L'arbre qui aspire l'eau de la terre, bien évidemment, et qui fait de l'ombrage. Donc, pas de potager si on a des arbres, bien évidemment. Tenir compte également des murs de la périphérie. Mettre toujours en périphérie tous les petits arbustes à fruits. Oui, je pense aux groseillers, je pense aux framboisiers, à quantité de petits arbustes qui sont, qui ont leur place dans le verger, et puis dans le potager. Et si on met un arbre fruitier, de petites dimensions, bien évidemment. Bon, alors ça y est, notre plan il est prêt, notre jardin il est bien nettoyé, tout est prêt. Qu'est-ce qu'on peut semer en ce moment au jardin ? Alors déjà, à propos de la préparation, ce n'est pas la peine non plus de tout retourner. Non, un coup de binette déjà pour débarrasser les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, ou plutôt les adventices, c'est un mot beaucoup plus aujourd'hui à la mode. Il n'y a pas de mauvaises herbes, il y a simplement des plantes indésirables. On les coupe pour éviter qu'elles ne produisent des fleurs, donc des graines, et qu'elles envahissent ensuite à nouveau le jus de couture. Donc tu ne retournes pas tout ton potager ? Non, on griffe simplement un coup de binette, un coup de griffage, et on ne retournera que là où c'est nécessaire, comme pour mettre les pommes de terre. Et j'en profite, parce que la pomme de terre, c'est la base même du potager. C'est important. Il faut savoir qu'on a toujours trop tendance à trop les enterrer. Quand on a planté des pommes de terre, il faut que celle-ci vous voie quitter le jardin. C'est comme ça que les vieux disaient, il faut qu'elles te voient sortir. Donc à peine, et ensuite on va la buter. Mais la buter ne veut pas dire y aller à la sulfateuse et lui faire du mal. C'est mettre par-dessus de la terre une butte de terre pour favoriser leur racine mort. Alors oui, oui, quand le jardinier bute, c'est toujours avec tendresse. Bien sûr, évidemment. Bon, et alors qu'est-ce qu'on sème en ce moment alors ? Alors on y va calme et on y va doucement en se rappelant qu'au sud de la Loire, on a 8 jours, voire 10 jours d'avance par rapport au nord de la Loire, ce que je dis donc a une valeur moyenne. Je veux dire, on pourrait mettre en ce moment les échalotes, les oignons, les premiers radis, le fameux radis de 18 jours. Alors j'en ai emmené ici, et ça je voulais te le donner Maya, parce que ça, même chez toi, tu mets une petite terrine à la fenêtre de ta cuisine, tu demandes à tes enfants de semer, et tu viens en 18-20 jours, il est possible d'avoir des petites plantes, c'est sympathique, c'est drôle, c'est amusant, et en même temps ça permet aux enfants de bien comprendre les magies de la nature. Le poireau ? Alors le poireau, alors c'est marrant parce que parmi les graines qui ont été apportées ici par des excellents collaborateurs, le bleu de soleil. Et j'aime beaucoup le bleu de soleil pour la raison suivante. Il y a longtemps, très longtemps, tu n'étais pas né Maya, quand j'ai débuté à Versailles, je n'y connaissais pas grand-chose dans le domaine du potager. Et un vieux jardinier disait, cultive donc du bleu de soleil, avec lui tu n'auras jamais de soucis. Et il ne t'a jamais déçu ? Jamais, le bleu de soleil ne déçoit jamais. Et le poireau de grasse, arrachez-le petit, on ne fait pas des gros légumes, plus le légume est petit, plus il est goûteux. Alors on peut également mettre les carottes lèges-dits. Non, pas encore. Et justement, l'importance du jardin bien préparé, c'est que la carotte a besoin d'une terre bien fraîche, bien propre, pour éviter que la carotte ne prenne de trop de dimensions. Si on fait des carottes, s'il y a un obstacle, elle va prendre des dimensions curieuses, elle va prendre des directions, des formes étranges parfois. Oui, c'est rigolo. Les petits pois aussi, non ? Ah, le petit pois. Vous pouvez y aller sur le petit pois. Vous savez qu'à Versailles, il y avait une mode furieuse des petits pois. Et Madame de Sévigné écrit dans ses lettres que des dames de la cour, la nuit, partaient en prendre pour s'engoinfrer la nuit dans leur chambre. Ah bon ? Mais bien évidemment, parce que c'était une plante à la mode, on mangeait des discrètement. Parce qu'avant qu'il y ait le petit pois, on cultivait du pois. Du gros pois. Et Jean-Baptiste de la Quintinier, le créateur du potager du roi, a eu l'idée de les récolter petits. Le petit pois aîné, ce fut non pas, mais je cite les textes historiques, non pas une mode, une fureur. Vous n'avez pas idée à quel point... Elle les mangeait la nuit crues ? Crues, bien évidemment. Mais as-tu déjà mangé les petits pois crus ? Non, jamais. Eh bien, je t'inviterai bientôt pour en déguster. Avec grand plaisir. Tu vas être surprise, c'est goûteux. Mais il ne faut peut-être pas en abuser non plus. Ah oui, ça fait mal au point. Au bout d'un moment, c'est quand même meilleur un accommodement. Il faut une petite salade, petits pois et radis. Et betteraves. Pareil. Quand vous avez des petites dimensions, des petites dimensions, comme les navets. Alors les betteraves, on peut les semer maintenant. Mais attention, quand je dis maintenant, on prend son temps. En fait, tout ce qu'on devrait semer maintenant, l'idéal, c'est attendre 1er avril. 1er avril. On peut au sud de la Loire maintenant... Mais il y a des choses qu'on peut mettre sous chassin. Alors justement, j'ai emmené ce truc-là. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est très pratique. Ça coûte pas grand-chose. C'est une petite serre portative. Ça peut sembler anecdotique. Et pourtant, vous remplissez avec un petit peu de terreau le fond de ce petit orballage, tout simplement. Vous semez vos petites plantes. Par exemple, les radis. Je t'offre également la petite serre qui va avec. Oh, alors ça, je veux bien. Voilà. Formidable. C'est pourtant l'anniversaire de Thomas ou pas ça ? Non, mais... C'était pas du verre, heureusement. Ah, pourquoi la caisse, Gérard ? C'est drôlement pratique. Et ça permet, là encore, d'anticiper. Parce que je vous rappelle. Ça y est. Fautier. C'est foutu. Allez, terminé. On a perdu le potager. Parce que Gérard a lâché la caisse. Il suffit de peu de choses. Il a lâché une. Allez, vas-y, Alain. Je vous en étais. Le semis est toujours important à faire. N'oubliez pas que ce que le froid détruit, c'est la plantule. C'est pas la graine. La graine résiste au froid. C'est quand elle apparaît qu'elle sort ses deux petites feuilles comme ça. C'est un petit peu comme un enfant à naître. Il y a le froid, il y a... Donc, il faut être... C'est remarquable. Il faut, avant de semer en pleine terre, qu'il y ait deux vraies feuilles. Pas ces petites feuilles allongées, les deux vraies feuilles. Et là, on peut repiquer. Donc, l'avantage de la petite serre, c'est qu'on peut chez soi semer et dans quelques temps mettre en pleine terre et on y arrive. Moi qui ne connais pas grand-chose, est-ce qu'il y a des choses où tu vas me dire qu'il faut vraiment éviter parce que ça, c'est trop compliqué dans un potager. Tu ne te lance pas sur tel ou tel légume, tu risques de rater ton coup. Bah, oui. Bien évidemment, on a toujours envie, par exemple, d'exotisme. Je ne plaisante pas. Le melon ? Non, par exemple, le gingembre. Le gingembre, nous n'arrivons pas, je ne suis pas le seul à produire du gingembre parce qu'il est compliqué à mettre en place le melon. L'intérêt du melon, c'est qu'il y ait... Compliqué, il faut beaucoup de soleil, non ? Il faut énormément de soleil. Alors oui, au sud de la Loire, pas de souci. Dans le sud-ouest, du côté de Léon, il y a des melons merveilleux. Ah oui, encore, encore. Mais le réchauffement climatique et ces étés qui n'en finissent pas font que pour la première fois, il y a un an ou deux, à Versailles, on a récolté des melons de qualité. Ah oui, c'est-à-dire bon, de goûter, de vraie dimension et goûteux. Et alors Valin, tu nous disais, donc là, on peut semer des radis, ils arriveront dans 18 jours, mais les premières récoltes, on peut les attendre au bout de combien de temps ? Alors les légumes, tout dépend, disons simplement qu'en semant maintenant les betteraves, les navets, en semant encore l'oseille, le persil, les poireaux, les petits pois, on peut commencer à avoir une récolte d'ici un mois et demi à deux mois, les laitues, on attend un petit peu, il n'y a rien de meilleur qu'une laitue, une frisée. Et j'en profite pour la frisée. Quand vous avez une frisée dans le jardin, c'est joli une frisée, vous prenez un pot de fleurs, n'importe lequel, et quand elle est presque prête à être consommée, vous mettez le pot par-dessus, vous le renversez par-dessus. Pourquoi ? Vous privez la frisée de lumière. La chlorophylle ne peut plus alimenter la plante, la plante blanchit, et c'est comme ça qu'on a des légumes blancs comme la frisée. C'est délicieux, comme les pissenlits, on les mange blanchis, donc c'est possible à faire. Pour tout ça, on est d'accord, le gel n'aura pas de prise dessus. Non, si on attend patiemment, on arrose. Voilà, autre petite technique, on a planté quelques végétaux, et le matin, on ouvre les yeux, en fer et d'amnation, la gelée blanche est de retour. D'accord. 10 mètres carrés, on peut, c'est anecdotique, 100 mètres carrés, c'est 10 mètres sur 10, vous n'êtes capables de nourrir une famille juste, 4 personnes, toute l'année, avec 100 mètres carrés. Ah oui, c'est ça. Merci.